Bonjour à tous ! Donc, dans la vidéo précédente, on avait parlé du produit scalaire et finalement j'ai décidé de faire la vidéo sur le produit vectoriel dans l'espace même si ça a l'air d'être hors programme c'est quand même quelque chose d'intéressant en maths et de très important en fait et notamment en physique aussi Alors, juste petite remarque, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo je vous invite à vous inscrire sur le site web leornian.net il y a un lien en dessous Sur le site web, vous pourrez trouver tout le reste du cours de terminale et bientôt, on mettra aussi d'autres cours en ligne pas forcément scolaires Donc, voilà, je vous invite à vous connecter dessus Si vous êtes élève, ça vous permet d'apprendre d'autres choses Si vous êtes prof, vous pourrez vous aussi enseigner un cours sur leornian.net et faire comme moi Bon alors, je retourne maintenant au chapitre Donc, qu'est-ce que le produit vectoriel ? Alors, avant de parler du produit vectoriel, on va d'abord parler de l'orientation d'un repère Alors, d'un repère de l'espace Donc, pour avoir un repère dans l'espace, il faut avoir un point et trois vecteurs qui ne sont pas que linéaires Alors, trois vecteurs pas que linéaires, ça veut dire qu'aucun des vecteurs n'est combinaison linéaire des deux autres vecteurs C'est-à-dire, en gros, un vecteur ne peut pas être sur le plan défini par les autres vecteurs Voilà, si j'avais trois vecteurs qui étaient dans le même plan, je ne serais pas dans un repère de l'espace Je serais dans un repère qui représente juste le plan Si les trois vecteurs étaient dans le même plan Donc, il faut forcément que leur direction, quelque part, ne soit pas alignée Alors, donc, imaginons, je prends des repères orthonormaux Donc, en plus, ils sont orthogonaux et tous les vecteurs sont de norme 1 On peut avoir deux types de repères Les repères directs et les repères indirects Et en fait, les repères directs et indirects, ça va être en fonction du sens de nos vecteurs En gros, le repère direct, c'est celui qu'on a là On a I qui vient vers nous, par exemple J qui va par là Et K qui va en haut Le repère indirect, à la place, I va aller d'abord vers la droite Ensuite, J va aller vers nous Et ensuite, K va aller vers en haut Et là, on va remarquer que ces deux repères Même si on essaie de les tourner dans l'espace Enfin, de faire des rotations En fait, ils ne peuvent jamais se superposer Imaginons, je superpose le I de ce côté-là Que je mette le J ici Et bien, le K, il se retrouvera en bas Donc, en fait, il y en a un Le K, il va aller vers en haut L'autre, il va aller vers en bas Donc, en fait, ces deux repères Vraiment, on ne peut pas Ils ne correspondent pas l'un avec l'autre Et donc, il y en a un qu'on appelle le repère direct Et l'autre, le repère indirect En pratique, on utilise tout le temps un repère direct Voilà Alors, une manière de le retenir, le repère direct C'est de le faire avec les doigts de la main Alors, pour le repère direct L'idée, c'est que Je prends mes trois doigts Les doigts de la main droite Donc, si vous êtes gaucher Pensez à la main droite Parce que la main gauche, justement Ça va être le repère indirect Donc, faites la main droite C'est Le pouce, c'est I L'index, c'est J Et le majeur C'est l'axe vertical C'est le K Et donc, voilà Là, j'ai un repère direct Alors, une autre manière de le voir C'est I et J Ça tourne dans le sens trigonométrique Ça fait Pi sur 2 dans le sens trigonométrique C'est-à-dire dans ce sens-là pour la main C'est-à-dire, j'ai I qui est là J qui est là-bas Donc, ça, c'est le sens trigonométrique Et ensuite, J et K C'est aussi dans le sens trigonométrique Donc, c'est trigonométrique Sens trigonométrique Pi sur 2 Sens trigonométrique pour Pi sur 2 Tandis que, bon, pour celui-là Ça serait ici Enfin, quand on est en train de regarder vers l'intérieur Tandis que, ici, ça marche À un moment, c'est le contraire Donc, voilà Vraiment retenir cet ordre Les doigts de la main, c'est le plus pratique Sinon, retenez avec trigonométrie J'aime bien aussi C'est si on est au-dessus du plan O, I, J Si on est au-dessus de ce plan-là Le vecteur K Il vient vers nous C'est-à-dire, le bonhomme, là Il est au-dessus Le vecteur K, ça vient vers lui Et lui, il voit le plan dans le sens trigonométrique Il voit I et J D'abord I, puis J Voilà Alors, voilà Si on se place dans le même plan Le repère du plan direct, ça donne ça On voit qu'on a Dans le plan, on a I, J, K Avec I et J dans un sens trigonométrique Et K qui part au-dessus Tandis que, dans le repère plan indirect Enfin, dans le repère indirect On a O, I, J Alors, si on se place au-dessus Et que ça fait du pied sur deux Dans un sens trigonométrique Dans ce cas, K va aller vers le dessous du plan Et ça, c'est ce qu'on n'a pas envie d'avoir En général Alors, une fois En fait, les repères dans l'espace Peuvent que avoir ces deux orientations C'est forcément soit celle-là Soit celle-là Il n'y en a pas d'autres Donc ça, c'était une petite introduction Aux bases de l'espace Ou les repères Dans l'espace Alors maintenant On va définir le produit vectoriel Alors, le produit vectoriel Ça va être original Parce que le produit Alors, on avait dit que le produit scalaire De deux vecteurs Ça allait être un nombre Mais le produit vectoriel De deux vecteurs Ça va être un vecteur Donc, c'est une opération Qui prend deux vecteurs en entrée Et fait un troisième vecteur en sortie Donc, c'est comme si je prenais deux flèches en entrée Deux flèches en entrée Quelque part Enfin, deux vecteurs Et je prends une troisième flèche Un troisième vecteur en sortie Donc, on appelle le produit vectoriel De deux vecteurs U et V Le vecteur noté U produit vectoriel V Donc, ça c'est un vecteur Définit par Lorsque U et V sont collinaires C'est-à-dire Lorsque U et V ont la même direction U produit vectoriel V C'est égal à 0 Enfin, c'est égal au vecteur nul Je veux dire Donc, le vecteur nul C'est le vecteur Enfin, qui a comme coordonnée 0, 0 Lorsque U et V sont non collinaires Et donc non nuls Parce que oui, le vecteur nul est forcément collinaire à tous les vecteurs Donc, lorsque U et V ne sont pas collinaires C'est-à-dire lorsqu'ils ont deux directions différentes Leur produit vectoriel d'une part est orthogonal à U et V Donc, par exemple Si ça c'est U, ça c'est V Et bien, le produit vectoriel Il ne peut que être suivant cette direction-là Donc, là on a déjà la direction du produit vectoriel C'est-à-dire, c'est forcément Il est à la fois orthogonal à U et orthogonal à V Donc ça, il y a une seule direction qui respecte ça Donc on connaît déjà sa direction De plus U, V U produit vectoriel V Est une base directe Alors ça, ça définit le sens de mon vecteur C'est-à-dire, j'avais U, j'ai V U produit vectoriel V Je sais qu'il est dans cette direction-là Donc, c'est-à-dire qu'il a soit ce sens-là, soit ce sens-là Mais en plus, j'ai envie que U, V U produit vectoriel V Soit une base directe Alors, vu que j'ai pris U à gauche Alors, je vais plutôt prendre U à droite Donc, si ça c'est U, ça c'est V U, V Ça c'est le sens trigonométrique Tac, U, V U produit vectoriel V Ça va être le majeur Il va par là Donc oui, avec les doigts de la main, ça se fait assez bien Ça c'est U Ça c'est V U produit vectoriel V Ça va être dans ce sens-là Et enfin, donc maintenant, on a sa direction On a défini enfin son sens Il n'est pas comme ça, mais il est comme ça Donc maintenant, il faut encore définir sa norme Et sa norme, ça va être Norme de U produit vectoriel V Ça va être la norme de U Fois la norme de V Fois le sinus de l'angle entre Le vecteur U et le vecteur V Alors là, il y a un petit dessin Donc ici, voilà J'ai mon vecteur U Ça c'était mon pouce J'ai mon vecteur V Ça c'est mon index Et bien, U produit vectoriel V Il est dans la direction orthogonale à U Et orthogonale à V C'est-à-dire dans la direction orthogonale au plan Définie par U, V Et en plus de ça Son sens, il est vers le haut C'est-à-dire U, V U produit vectoriel V Ça forme un repère direct Et en plus de ça, sa norme C'est norme de U Fois norme de V Fois sinus de l'angle entre U et V Alors voilà, ça c'est une définition On va pas le voir Alors, une interprétation Intéressante De la norme du produit vectoriel C'est ça, on pourra le remarquer C'est que norme de U Fois norme de V Fois sinus de U, V En fait, c'est égal A l'ère du parallélogramme Défini par les vecteurs U et V Donc si je trace un parallélogramme Qui part d'ici Qui va ici Qui revient là Et qui revient là Donc le parallélogramme suivant Donc, je sais pas A, B, C, D Par exemple Et ben ce parallélogramme Faites le calcul Son R, ça va être quoi ? Son R, ça va être Norme de ça Fois la hauteur Et la hauteur, ça va être égal à la U Fois sinus C'est-à-dire, ça va être égal à quelque chose comme ça U fois sinus de cet angle-là Fois sinus de cet angle-là C'est-à-dire, la hauteur qui est là Elle vaut un nombre de U Fois sinus de l'angle qui est là Donc, norme de V Fois norme de U C'est norme de V Fois norme de U Fois sinus de UV C'est norme de V Fois norme de la hauteur C'est-à-dire, c'est l'ère De ce parallélogramme-là Donc ça, ça peut être une interprétation géométrique assez utile Pour juste comprendre Quelle est la norme de U produit du vecteur élevé Et donc On voit bien Ce vecteur est bien défini de manière unique Parce que des vecteurs Dans cette direction-là Qui ont ce sens-là Et qui ont cette norme-là Il y en a un seul Donc là, on a défini Le produit vectoriel de deux vecteurs Qui, lui-même Est donc U produit vecteur élevé C'est un vecteur Alors, qu'est-ce qui se passe Si les vecteurs sont collinéaires ? Alors, si les vecteurs sont collinéaires Ben, U et V sont dans la même direction Donc, sinus de UV Donc, U et V vont être suivant la même direction Sinus de UV, ça va être égal à zéro Donc, norme de U produit vecteur élevé Sera égal à zéro Donc, U produit vecteur élevé Sera le vecteur nul Alors, théorème Alors, ça, ça va être Un peu plus compliqué A renuler en calcul Mais c'est très important Et en physique, on l'utilisera Tout le temps par la suite Donc, théorème Si U, ses coordonnées C'est x, y, z Et V, ses coordonnées C'est x', y', z' Alors, le produit vectoriel Alors, les coordonnées de U vectoriel V C'est y, z', moins z, y', zx', moins x, z', x, y', moins y, x' Donc, à chaque fois, la coordonnée suivant y Eh, suivant x, désolé Suivant x, quelque part, le x ne sera pas là Donc, le x n'est pas là Et ça fait y, z', moins zy La coordonnée suivant y Le y va justement être absent Et ça va faire du zx', moins xz', Et la coordonnée suivant z Eh bien, le z va être absent Et ça va être du xy', moins du yx', Alors, on va l'admettre ici Donc Alors Une manière pratique de le calculer C'est voilà Je fais y, z', donc ici j'ai x, y, z', x', y, z', Et ici j'ai à nouveau x, y, x', y', La manière de calculer, c'est que d'abord je vais faire Y, z', moins y', z' Donc ça, en fait, ça Je crois que c'est même le déterminant de cette matrice Deuxième coordonnée, ça va être z, x', moins z', x Et troisième coordonnée, ça va être xy', moins x', y' Alors, propriétés On va remarquer que le produit vectoriel a quelques propriétés intéressantes On a u produit vectoriel v qui sera égale à moins v produit vectoriel u Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai ça ? C'est-à-dire si j'inverse Donc pour une fois, c'est sûrement une des premières fois que vous voyez Une loi de composition interne qui n'est pas commutative Donc c'est-à-dire On a u produit vectoriel v Ne va pas être égale à v produit vectoriel u Mais au contraire, ça va être égale à moins v produit vectoriel u Bon ça, il faut bien faire attention C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'inverser l'ordre dans le calcul Alors ça, c'est intéressant Et d'où ça vient ? Bah si je fais u produit vectoriel v Ça me donne ça Si je fais moins u produit vectoriel v Moins u produit vectoriel v Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, je pars d'ici, d'ici Donc pour avoir un repère direct Le sens de moins u produit... Si je fais v produit vectoriel u Désolé Je fais v produit vectoriel u Est-ce que la norme de mon vecteur a changé ? Non, la norme de mon vecteur n'a pas changé Parce que c'est toujours la même chose Ici, je pense qu'ils ont oublié une valeur absolue autour du sinus Je pense Donc Si je fais v produit vectoriel u La norme, elle ne change pas Notre vecteur, il est toujours orthogonal à u et v Mais la seule chose qui va changer C'est que vu qu'on a inversé l'ordre des deux vecteurs C'est que le produit vectoriel, il ne va pas aller vers le haut Mais il va aller vers le bas Parce que pour faire une base directe V, u, v produit vectoriel u Et bien, il faut que le vecteur, il soit en bas Donc, c'est à cause de ça Le fait que v produit vectoriel u C'est moins u produit vectoriel v Donc c'est l'opposé de ce vecteur là Donc maintenant, pour la bilinéarité Donc là, c'est une sorte de C'est un peu comme les opérations sur les multiplications et additions U produit vectoriel v, produit vectoriel w Donc si là, j'ai des parenthèses ici Avant de le faire sur le w Ça fait u produit vectoriel w Plus v produit vectoriel w Donc là, il faut bien faire attention à Où sont les parenthèses Donc, on a ça Et de plus, si on a une constante lambda Lambda fois un vecteur u Produit vectoriel v C'est égal à lambda fois u produit vectoriel v Donc le lambda, on peut le sortir Les constantes, on peut les sortir Par contre, les produits scalaires Il faut bien choisir l'ordre Donc ça, c'est en fonction des parenthèses Il faut faire u produit vectoriel w Plus v produit vectoriel w Et donc ça, c'est vrai Par rapport à la première variable Mais aussi par rapport à la seconde variable C'est-à-dire u produit vectoriel v plus w Oui, juste ici Désolé, je crois que c'est une erreur de frappe Je pense qu'ici, c'est un plus Non, parce qu'il y a une autre règle Ici, c'est un plus Donc, en fait, c'est la même règle ici Donc ici, le plus, il est bon là Ici, là, il y a une erreur de frappe C'est censé être un plus Donc, u produit vectoriel v plus w C'est u produit vectoriel v Plus u produit vectoriel w Et u produit vectoriel lambda v C'est lambda u produit vectoriel v Alors, ces propriétés-là On pourrait les montrer Avec les règles de calcul Qu'on avait obtenues ici Et en faisant le calcul En posant tout en équation Voilà Donc, on calculerait ça Et on vérifierait que c'est bien égal à ça Avec les coordonnées une par une Alors, par exemple, une application du produit vectoriel Ça peut être pour calculer l'air d'un triangle ou d'un parallélogramme Lorsque ABC est un triangle On a établi en classe Que l'air s'est donné par 1,5 de B fois C fois sinus de l'angle A Donc, 1,5 Donc, l'air de ce triangle-là C'est la moitié de l'air du parallélogramme qui est là Et ça, l'air de ce parallélogramme C'est B fois C fois sinus de cet angle-là Ça, ça s'écrit encore C'est égal à 1,5 de norme de AC fois norme de AB Fois sinus de l'angle ABAC C'est-à-dire, c'est égal à 1,5 de norme du produit vectoriel de AB avec AC Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ça en coordonnées Et calculer le produit vectoriel avec des coordonnées, par exemple Donc, plus généralement L'air du parallélogramme ABCD C'est la norme de AB produit vectoriel AD Alors, le vecteur AB produit vectoriel AD Ce serait un vecteur qui serait vers le bas, là, en l'occurrence Ce serait un vecteur orthogonal au plan et qui serait vers le bas Mais sa norme, elle serait égale à l'air du parallélogramme ici Donc, voilà C'était une petite introduction au produit vectoriel J'espère que ça vous a plu Dans le prochain cours, on verra quelques notions sur les barycentres Et donc, je vous invite, encore une fois Si vous avez aimé cette vidéo A vous inscrire sur leornian.net Pour voir tout le reste du cours de Terminal Et donc, à bientôt, j'espère Salut !